Avant de commencer la vidéo, petit message pour t'informer que tu peux nous follow sur Instagram, Twitter ou Twitch. Mieux encore, tu peux rejoindre le Discord pour parler avec la communauté. En faisant cela, tu nous aides à créer de nouveaux concepts, trouver des invités pour les vidéos et avoir une communauté active. Tous les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Arco08. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve sur GTA Online pour la suite de la découverte du DLC Bottom Dollars Booty. Je suis en compagnie de Mr. Boost et de Renskai, qui sont toujours aussi violents. Salut à vous ! Attends, on est des chasseurs de choum, on n'est pas... Donc, nous allons acheter le bâtiment qui est là. C'est le nouveau bâtiment qui est proposé, donc on va acheter celui-ci. On est déjà à côté, comme ça s'est fait. Mais moi, j'aimais bien celui qui était en roule, il avait une bonne tête. Un chat, celui qui est en roule ? Oui, il n'était pas obligé d'acheter, même. Donc, il y a Delperro, Davis. Et celui de Vanewood, il est à côté d'un comico, aussi. Mais il y a de Vanewood. Ah non, pas du tout. Centre de Vanewood et en haut, ce qu'on l'avait déjà montré dans la précédente vidéo. Palais de Tomei. Ah, il y en a un là aussi. Ah non, j'ai un dit, j'ai eu mes yeux fourchés. Donc, nous sommes à... Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci, je crois. C'est Mychenro, on est d'accord, oui, c'est ça. Et monier. Donc, pour le style, nous avons ces trois styles différents. J'aime bien, c'est lui-là, c'est le plus chaleureux. Nous pouvons avoir des agents, on va acheter, on va sucer l'acheter. De ce que j'ai compris, les agents, ça ne te vole pas ton boulot, c'est juste que ça te fait des revenus. Ah, c'est assez cool. Passif, mais il faut quand même les lancer, tu vois ce que je veux dire. Oui, ok. Nous allons acheter un espace personnel, d'ailleurs, les agents, c'est super cher. Une armurie. Et le blindage de... Qu'est-ce que c'est ? De la de classe. Du van. Et du coup, ça coûte au total 4 610 000. C'est cher. Pour un truc de base, coûter un peu plus de 10 millions. Ça pique. Allez, on achète. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de personnalisation. Hop, donc voilà, c'est acheté. Maintenant, on va rentrer avec tout le monde. Alors, il y a Maud qui m'appelle. Ok. Bon, par contre, c'est un truc que j'aime bien. Je ne sais pas si nous, on doit rentrer avant ou en même temps. Ou fait, au pire, rentrer avec tout le monde, là. C'est possible. Rentrer, je ne peux pas. Ah, si, je peux. Hop, rentrer avec... Non, non, ça vous a fait rentrer. Donc, je pense qu'on va avoir une cinématique. On va voir. C'est quasi... J'espère qu'on va en avoir une. Je serai... Ah, on en a une. En plus, c'est Maud. Eh, on la connaît. Bah, mais c'est Maud. Ah, il est sur un Excel. Il est sur un ballon. Oui, mais enfin, ça, c'est génial pour le dos de ce que j'ai entendu. C'est génial pour le dos de ce que j'ai entendu. C'est génial pour le dos de ce que j'ai entendu. C'est génial pour le dos de ce que j'ai entendu. C'est génial pour le dos de ce que j'ai entendu. Hey, là. Hi. Jeannette Eccles, j'ai entendu de sauvage à votre service et de sauvage à la bite. Maman dit que je vais vous aider avec ce que vous avez besoin, afin que je puisse apprendre à ce que tout cela fonctionne. Et, bien, qui mieux apprendre d'être quelqu'un avec un résumé comme toi ? Je pense que vous avez plus de sauvage dans votre tête que quelqu'un dans L.S. Ah, Maman, vous avez utilisé votre ballon. Oui, je travaille sur ça. Je vais prendre ça chez moi aussi, so that I can keep it up while I watch Underbelly of Paradise. Proud of you. Take him back there and make a feel at home. There's a sale over at Dawn's country, so Maman's gonna head out in a few, then you'll be on your own. Welcome to your new bottom dollar bail enforcement office. Jeannette'll take good care of you. Okay, so, all this back here is yours, baby. Okay, first things first. This is a bounty hunting gig. No, bail enforcement, because, you know, if you kill them, it's a whole thing, right ? I mean, we got procedures for stuff like that, because Maman's new boyfriend works down with the morgue, but you definitely, definitely want to try to bring them back alive, because then I got to deal with all the blood and dead body parts in the van, and I'm sure you don't mind, but it's kind of a hygiene issue, and I'll get you a new one of those. Anyway, they pay more for the live ones, and you like money, don't you ? I thought so. All right, let me show you how we do all this. Okay, I'm leaving. Training wheels are officially off, Jeannette. Make me proud. I'll see you at home, Ma. Bacon, mac, and cheese later, right ? I'm on it. Don't forget your ball. No, honey. She deserves a nice retirement. I'm just glad she's finally letting me handle this stuff on my own. So anyway, I'm a real visual learner myself, but I need pictures and what not to really get stuff, you know ? And as your official assistant, I will always have a little slideshow upload right there on your computer of all your targets. All you gotta do is choose your target. Oh, and... Du chocolat ? Oh, merde. Enfin, pardon, mince. Daisy, now let's seal the deal. Come on. The courrier naïf qu'il a fait le perso. Elle voulait un câlinche. C'est pour ça que j'ai fait, oh mince. Non, mais quand tu y'as vu les chocolats, t'as vu le sourire qu'il y avait ? Il était naïf, mais genre on dit un enfant de 5 ans. Je regarde au vrai que le premier truc qu'il y fasse, c'est le planche de cola. Franchement, c'est la caricature parfaite de l'Amérique. Maud, je savais qu'elle était complètement givrée. Mais jeanne, Maud, par contre, c'est vraiment la caricature de l'Amérique. Mais oui, et sa fille, elle est encore pire. Déjà, sa fille, on dirait que c'est la fille de Leicester. Elle a le même humour de merde. Elle est aussi gênante. Mais vraiment, c'est la caricature parfaite de l'Amérique pour le coup. Et franchement, cette cinématique m'a fait rire à plusieurs reprises. J'ai entendu un moment, Red Sky a rigolé aussi. Mais vraiment, les chocolats. Oh là là, ça, c'était la blague vraiment trop. Parfait. La scène des chocolats, ouais. Moi, je peux pas aller dans la cellule, non. Mais vraiment, Maud, c'est un perso qui était présent. Dans GTA V, pour ceux qui savent pas. Et qui est apparue une fois dans GTA Online. C'est la première fois qu'elle apparaît vraiment. Et franchement, c'était très, très cool. Et là, franchement, rajouter sa fille, quoi, je crois qu'on avait jamais vue. Elle est vraiment super bien construite et tout ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Là, pour moi, on est vraiment sur la meilleure cinématique de DLC depuis facilement 3 ans. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Quoique, celle avec Vincent était pas mal aussi. Ouais, non, en fait, ça fait deux DLC d'affilé. On est sur une bonne cinématique. Ouais. La meilleure, je sais pas. Ça dépend des goûts et des couleurs. Ouais, mais... On est sur une très bonne cinématique. Ouais, ouais. On est sur les top, les top. Bah, peut-être pas de GTA Online. On a quand même des cinématiques de malade. Genre... Moi, ça me tue de rire à chaque fois. Quand les gens, ils arrivent, ils font... Hé, j'ai vu tout ton CV, ton parcours. Je trouve ça vraiment génial de te rencontrer. Mais moi, je vois un mec qui a fait un parcours qu'on a fait. Très gros, j'ai la même ta vie. Je vais le regarder, les gars. Je me casse en courant s'il arrive. Il y a que Jamal qui est un peu... Ouais, qui est un peu intimidé. Jamal qui fait... Faut pas que je le regarde dans les yeux. Faut pas que je le regarde dans les yeux. Ouais, il y a que lui. Ou c'est logique. Ça réaction. Des avis de criminels tels que nous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ? On va vous faire une petite visite du bâtiment. Si tu veux, je t'explique ce qu'il y a là-dedans dans les petites visites. Ouais. Il y a pas l'air d'avoir encore quelque chose à visiter, mais... Alors, viens. Alors... Tu as vu, c'est un peu comme... Ça ressemble. Ça m'a fait penser à Red Dead. Genre les primes vivantes. Oui. Rapportent plus d'argent. Donc, t'as le fourgon pour les ramener. Toutes les heures, tu vas avoir trois primes que tu peux faire. Alors, il y a un délai de recharge, je crois. Ou alors, c'est peut-être toutes les heures. Après, tu peux plus. Et t'as une prime du jour. Où, en gros, elle rapporte plus, mais tu peux le faire qu'une fois par jour. Donc, ça, c'est tout pour le truc de prime. Et je crois que tu peux envoyer, du coup, tes gars faire des primes pour avoir des revenus passifs. Ok. Alors, là, je peux envoyer les agents. Oh, merde, j'ai fait quoi ? Ouais, il est pas envoyé les agents. Ok. Alors, par contre, ça, du coup, je ne sais pas si ça prend les primes qui sont dispo toutes les heures ou pas. Ouais, je ne sais pas non plus. Alors, il y a un étage qu'on n'a pas vu. En bas. Ah, c'est le garage, oui. On a un nouveau garage, du coup ? Non, il y a deux places. Alors, ouais, c'est juste... C'est pas mal. Alors, c'est moyen de peut-être rentrer avec son véhicule, ici. Oui, mais du coup, ça va le stocker, ici. Ah, mais je ne suis pas sûr qu'il se stocke, là. Genre, peut-être que... Oui, je pense que c'est comme les garages de classe. Du mécano, il n'y est. Ah, oui, du mécano, il n'y est. Il m'a déjà regardé. Ok, donc, on va... Il y a un peu de place en plus. On peut sortir. Oui, c'est logique, on se trouve. Voilà, je vais envoyer mon deuxième agent. On peut sortir ? Moi, trop bien. Ah, c'est un bâtiment où on peut rentrer et sortir. On va aller voir ce que propose l'ordinateur du fond, pour voir si je ne peux pas lancer des missions, etc. Après, ça aurait pu, parce que ça reste quand même une sorte de prison, donc... On ne pourrait plus ne jamais pouvoir sortir. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors, d'ailleurs, j'ai bien aimé la petite mise à jour de Windows XP qui est passée, enfin, en... En Windows 10. En Windows, un des derniers Windows. En Windows, avec Excel. Excel, enfin. Oui, enfin, Excel, j'ai vu avec Monnier la dernière fois qu'il était déjà équipé depuis longtemps sur GTA, notamment dans les camions. Ah, ok. Oui, genre, un camion qui est là depuis la sortie du jeu, il y avait un ordi ouvert avec Excel dedans. Ok. Donc, il y a quatre primes qui coûtent environ 36 et 37 000 dollars et une prime qui coûte 129 000 dollars. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour une vidéo d'achat du bâton, etc. et qu'on va faire une vidéo dédiée aux primes. Je pense qu'on va faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, est-ce que tu veux faire aussi, du coup, une vidéo avec les missions de police ? Tiens, d'entendu. Après l'après. Ok. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Elle sortira vendredi. Vendredi qui arrive. Je ne sais pas, c'est vendredi quand ? 28, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, vous verrez la vidéo. On va enfin reprendre un rythme constant sur la chaîne vu qu'il y a enfin de quoi faire des vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, etc. Merci à RedSky et MrBoost d'avoir participé à la vidéo, même s'ils n'ont pas eu le choix. Bah, on est forcé, on est comme ça. Oui, c'est... Non, mais... Ils nous ont dit que si on ne s'est passé, ils allaient nous retrouver et nous tuer. Et nous mettre en prison. Je vous rassure, ils auront leur salaire à la fin. Leur salaire, ce sera... Ma gratitude. Voilà. Ouais. En attendant, ta gratitude, elle n'est pas bien cuite, quoi. Parce que j'ai toujours en faim. Oups. Bon, voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est tout. Ah, salut !